Le kit de détona gun H-V Le kit de détona gun H-V Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler de ce kit aux nombreuses pièces et qui est pour le moins impressionnant quand on voit tout cela. C'est le détona gun H-P-A kit pour réplique AK de chez LCT. Il m'a été envoyé par la boutique Black Blitz Airsoft qui est situé au Canada et qui a été envoyé par Kevin Yu que je remercie. A noter que cette pièce-là ne fait pas partie du kit et qu'on a un petit tube de lubrifiant mais il en faudra plus. Comme vous pouvez le voir, les pièces sont vraiment toutes à monter. Il y a un petit peu de travail à faire. Et tout se fait grâce à cette clé. Non, en fait je plaisante. Donc en fait il vous faudra un peu plus d'accessoires. Donc l'un Dremel, des fourrés pour percer dans le métal, des tournevis de toutes les sortes, quelques clés Allen, des disques pour le Dremel et une pince. Au niveau des accessoires aussi fort utiles, le marteau, le chasse-goupille et les pinces-griffes. Donc on y reviendra mais c'est surtout utile pour le canon. On pourra aussi avoir besoin d'un décapeur thermique pour tout ce qui est frein filé. Commençons par démonter le LCT-RPKS74MN-NV en version 2016 trouvable chez Airsoft Entrepôt. On commence par le sélecteur de tir. On retire le capot. Ce ressort est la tige pour la fausse culasse. La fausse culasse qu'il suffit de faire glisser vers l'arrière. Enfin on retire le site. Maintenant on va passer au moteur. Il suffit de faire glisser le grille. Il faut penser ici à dévisser les deux vis à l'aide d'une clé Allen. Donc c'est une opération qui est faisable sans forcément dévisser ou démonter le garde-main avant. Il suffit de désolidariser le corps de l'AEG et le bloc canon à l'avant pour pouvoir sortir la gearbox. On va maintenant retirer le bloc hop-up et l'inner barrel à l'aide de ces deux vis. Et cela nous permet de retirer le canon. A partir de là on peut commencer à monter le kit d'Etona. Alors on va commencer par démonter cette pièce pour comprendre le mécanisme. D'accord. C'est bon. Il suffit. D'accord. On met le joint sur le canon et la bague selon les rainures. En guise de test, on peut essayer de faire passer des billes dans le canon. On va passer maintenant au montage du trigger group. On met le joint sur le canon et la bague selon les rainures. On met le petit tour et les petits tour. On met le petit tour. On met le petit tour et on met le petit tour. On met le petit tour. On met le petit tour. Sous-titrage ST' 501 ... 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